Alors, par où je commence ? On a ça, j'ai ça aussi, j'ai encore un truc ici, j'ai encore un ticket là, il y a aussi, il faut que je place dans les factures là-dedans, ok, j'ai la calculatrice, et ben c'est parti, donc on a celui-ci, il faut que je les écrive aussi, ça sera peut-être mieux, voilà, mais c'est pas pratique, non c'est pas pratique, t'es avec moi, c'est vrai, bonjour, je suis Emmanuel Trégaro et je coach et j'accompagne les entrepreneurs novices en informatique sur l'utilisation de ces outils dans leur quotidien professionnel. Aujourd'hui, je voudrais te montrer comment ne pas perdre son temps, voilà, à faire ses comptes, simplement, lorsque j'interviens auprès de mes clients, lorsque j'interviens sur par exemple Microsoft Excel, le tableur, et ben ils sont bien en peine de pouvoir faire un tableau de bord rapidement, donc pour les aider, j'ai mis à disposition un fichier récapitulatif de leur budget. Pour t'aider, toi aussi, je voudrais t'en faire bénéficier. Mais avant, ben si tu veux, abonne-toi et clique sur la clochette, c'est fait ? Parfait ! Nous allons passer de l'autre côté de la caméra parce que je filme mon écran pour te montrer ce que tu vas obtenir. C'est parti ! Bonjour, je vais pouvoir te montrer ce que tu vas recevoir dans ton prochain email. Donc, il s'agit d'un budget mensuel automatique fait sous Excel où nous avons trois onglets, le résumé, le revenu mensuel et les dépenses mensuelles. Donc, sur le résumé, il y aura le total de ce que tu as dépensé, de ce que tu as comme revenu. Dans les revenus mensuels, donc ici, nous avons par exemple le revenu numéro 1 qui est à 2500 euros. Je peux le mettre, par exemple, à 3000 tout simplement. Je valide. Et lorsqu'on revient sur le résumé, on a vu effectivement la barre remonter. On a donc un budget maintenant de 4250. Si on revient sur les revenus mensuels, on a bien 4250, ce qui a été bien dans le résultat. Si je n'ai plus de revenu ici sur ce montant-là, je vais le supprimer. Donc, on n'aura plus que 4000 de revenus. Ici, je vais supprimer ici. Et lorsque je reviens, voilà, on arrive bien à 4000. Donc, le calcul se fait bien de manière automatique, comme je l'ai signalé. Ici, on a les dépenses mensuelles. Il y a déjà des informations qui sont prises à l'emploi. Donc, par exemple, location, prêt immobilier, électricité, gaz, téléphone, portable, etc. Voilà. On pourra ajouter des lignes si on veut. On n'a plus qu'à taper son texte sous le mot divers. Mettre le montant, il va se mettre automatiquement à la suite. Et le calcul se fera de la même manière, de manière dite automatique. Si ici, par exemple, je n'ai plus ma location, prêt immobilier. On avait un résumé 2336 de dépenses. Ici, je vais enlever les 800 euros, par exemple. Je vais mettre tout à zéro. Si je fais zéro, je rentre. Et ici, on a bien, voilà, les dépenses qui ont bien bougé. Je n'ai rien fait d'autre. Tout est automatique. Donc, nous avons le fameux budget mensuel automatique que tu reçois dans ton prochain mail, dès que tu as mis ton email dans la case à cet effet. Voilà. À bientôt. Au revoir. Après cette démonstration, si tu le souhaites, tu n'as qu'à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour obtenir le fichier. Si tu trouveras aussi d'autres liens qui peuvent te servir dans ton travail. Allez, à bientôt. Au revoir. Alors, on fait les calculs. Ça. J'ai encore ça. J'ai encore tout un classeur. OK. J'ai l'ordinateur. J'ai la calculatrice. Ça marche, ça ? Pas terrible. Non. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ben voilà, j'ai un bon calculateur. On va peut-être l'utiliser. Et par rapport à son plan remonteur. On va peut-être. On va тогда. – Sous-titrage FR 2021